Bonjour, bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui par un numéro spécial Halloween des infos de la semaine. Si la pandémie a quelque peu enterré la fête populaire des Etats-Unis, on vous donne des petits conseils pour passer une bonne soirée, même confinée. On commence évidemment avec les traditionnels films d'horreur. Si vous êtes en famille, les films d'animation Hôtel Transylvanie, avec toute la saga est à se faire en cette soirée d'Halloween, ou encore l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais aussi la saga Zombieland. Pour les plus matures, Netflix a mis en ligne le film East House vendredi, où des migrants soudanais sont hantés par un sorcier et des souvenirs atroces de la guerre. On peut aussi vous proposer les révoltés de l'an 2000 ou encore A Ghost Story. On l'a dit cette année, la fête d'Halloween est compromise à cause du confinement mis en place par le gouvernement pour prévenir de la Covid-19. Une nouvelle qui va évidemment impacter les confiseurs qui ne vendront pas autant de bonbons que d'habitude. En effet, selon un dernier sondage publié mi-octobre par YouGov, 38% affirmaient fêter Halloween, un chiffre en hausse, surtout chez les jeunes. Selon une étude de Nielsen, Halloween représente 13% des ventes de bonbons et est rentrée dans le top 10 annuel des meilleures semaines, avec près de 1,3 milliard de ventes. On reste dans le monde des morts avec une innovation plutôt surprenante. En effet, un jeune entrepreneur rennais a lancé une application, Requiem Code. Le principe est simple, les familles des défunts sélectionnent des photos et des vidéos de leurs proches avant de recevoir un QR code à coller sur la tombe. Avec l'application et le scan, les fichiers apparaissent. Un mode privé existe évidemment. Le créateur explique que l'idée lui est venue au moment où il a dû enterrer son grand-père, Lilian Revervo, s'est alors rendu compte que les tombes n'étaient pas représentatives des personnes décédées. Grâce à ça, les familles peuvent faire revivre leurs défunts. Le jeune entrepreneur explique que contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est les personnes âgées qui sont sensibles à cette innovation. Enfin, pour terminer, je vous conseille, même si c'est beaucoup moins objectif, les trois vidéos des enquêtes mystérieuses. Vous avez rendez-vous avec 8 histoires de fantômes ou mystérieuses et c'est disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà donc pour ce numéro spécial Halloween des infos de la semaine. Si elle vous a plu, ne vous laissez pas le liker, le commenter, le partager et nous, on se retrouve la semaine prochaine. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501